Israël a été vraiment ce qu'on appelle, hors la goïm, la lumière des nations. Si on regarde le côté sanitaire, on a sauvé des vies, tout simplement. Le Premier ministre Naftali Bennett s'est déclaré hier inquiet de la propagation du variant Omicron. Alors, sommes-nous la veille d'une nouvelle vague ? Et quelle est la stratégie du gouvernement pour éviter une situation plus dangereuse ? Ce que nous allons essayer de vérifier ce matin avec le professeur Cyril Cohen. Professeur Cohen, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour. Vous êtes directeur du laboratoire d'immunothérapie de l'université de Barillan. Alors d'abord, professeur Cohen, expliquez-nous qu'est-ce qui inquiète le Premier ministre et les responsables en général de la santé en Israël ? Je crois que ce n'est pas seulement en Israël, mais dans le monde. En fait, lorsqu'on analyse des variants, ce qui nous inquiète, c'est souvent est-ce que ce variant se répand plus rapidement ? Est-ce qu'il cause une maladie plus grave ? Est-ce qu'il est capable de contourner les vaccins ? Et donc, au moins pour deux de ces questions, on a des réponses entre guillemets positives. Apparemment, le variant Omicron, c'est même plus qu'apparemment. D'après toutes les analyses qu'on reçoit, il se répand beaucoup plus rapidement. Certains parlent jusqu'à trois fois plus que par exemple le Delta, qui lui-même est un variant qui se répandait rapidement. On a même des données qui montrent qu'il pourrait, mais je le dis au conditionnel, parce qu'il faut, vous savez, il y a beaucoup de flou au départ, qui pourrait se répandre dans l'air, passer dans l'air, chose qui est un peu plus compliquée que ce qu'on connaissait jusqu'à présent. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, évidemment, c'est la question des vaccins. Alors, il y a des données un peu différentes qui arrivent. Le consensus dirait que deux doses, ce n'est pas suffisant pour, je dirais, stopper l'infection. Trois doses a une certaine, je dirais, efficacité. Ce qui nous intéresse aussi, ce sont les maladies graves. Et donc là, ça rejoint un peu la troisième question. Est-ce qu'il cause une maladie plus grave ? Il semblerait que c'est un peu moins grave que ce qu'on avait pour le Delta. Mais là aussi, ce sont des données qui sont préliminaires. Donc, avec un variant qui se répand très rapidement et beaucoup d'inconnus, je crois que c'est ça qui inquiète aussi bien en Israël que dans d'autres pays. Alors, pour le moment, en Israël, la situation est encore, on va dire, gérable, puisqu'on parle pour le moment de 67 cas. C'est ça, on parle entre 50 et 60 cas, plus une quarantaine de cas qui sont suspects. Ces cas, de manière générale, n'ont pas fait de maladies graves. Ce sont essentiellement des personnes vaccinées. Il faut expliquer aussi pourquoi. Ce n'est pas que les vaccinés sont plus touchés. Au contraire, c'est parce qu'en général, les gens qui ont été contaminés sont des gens qui ont été à l'étranger. Donc, ce sont en général des gens vaccinés. Ce que l'on voit, par contre, c'est qu'on a un cas grave. En Israël, ce cas, par exemple, est une personne non vaccinée. Donc, pour l'instant, la situation est plus ou moins gérable. On trace, on essaye d'isoler. Mais une fois de plus, on a vu aussi quelques cas qu'on ne peut pas expliquer. Ce ne sont pas des gens qui ont été à l'étranger ou des gens qui ont été en contact avec des gens qui ont été à l'étranger. Donc là, ça veut dire que le virus commence à circuler. Et donc, on se pose la question, comment il va réagir face à une muraille de gens vaccinés avec trois doses ? Ça, c'est un. Et deux, évidemment, est-ce qu'on va voir ce que l'on a vu avec d'autres vagues, avec certaines populations qui vont être peut-être plus touchées que d'autres, etc. Donc ça, c'est à l'étude. On essaye quand même de rester dans, je dirais, une certaine optique prudente. Alors, justement, je voudrais qu'on parle un peu de la stratégie du gouvernement concernant, justement, cette lutte contre la propagation de Omicron. Alors, d'un côté, on voit que le gouvernement tire le signal d'alarme. Mais en fin de compte, très peu de décisions sont prises. Puis d'un autre côté, on voit que l'aéroport est encore ouvert. D'un côté aussi, on voit que le directeur du ministère de la Santé annonce que les personnes qui ne sont pas obligées de partir à l'étranger, il vaut mieux qu'elles restent en Israël. Et puis d'un autre côté, on voit aussi que le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Défense se trouvent en dehors d'Israël. C'est une situation, on va dire, qui nous désoriente un peu. Ça prête à confusion. Oui, exactement. Oui, ça prête à confusion. Je comprends autant. Je crois qu'en fait, Israël essaye de trouver, une fois de plus, je ne vais pas justifier les décisions de telle et telle. Mais ce que je tiens à dire, c'est qu'Israël essaye de trouver le bon équilibre sans trop de restrictions. Il faut dire aussi, quand même, ça fait un an qu'on avait décrété le dernier confinement. C'était fin décembre 2020. Même ce dernier confinement, il n'avait pas été très, très, très suivi. Mais en Israël, plus ou moins, je dirais plus ou moins, si on regarde ces derniers dix mois, il n'a pas eu trop, trop, trop de restrictions. Je prends d'autres pays, évidemment, en Europe, qui ont décidé d'avoir des restrictions beaucoup plus fortes. Il y a d'autres pays qui sont, je dirais, en proie avec des débats qu'on n'a pas en Israël, comme la vaccination obligatoire, etc. Donc, Israël essaye de trouver le bon équilibre. Ça, c'est le sentiment que j'ai. Et je crois aussi, une fois de plus, je crois qu'il faudrait moins de déclarations, ça, je le dis de la manière la plus simple, et moins de tirer la sonnette d'alarme comme on est au seuil d'un… Je crois que c'était le premier ministre qui avait dit ça il y a trois semaines, deux, trois semaines, au seuil d'un état d'urgence, etc. Non, il faut être prudent. Il faut expliquer qu'il y a un variant qui nous inquiète. Mais d'un autre côté, on va avoir des variants, on risque d'avoir des variants qui apparaîtront tous les trois mois. Et je crois que si on tire à chaque fois la sonnette d'alarme, entre guillemets, et qu'après, il n'y a pas beaucoup de choses qui arrivent, ou que le public est confus, après, je crois que le public perd confiance en ses dirigeants. Et c'est ça, le gros problème. C'est lorsque le public a moins de confiance. Et ça, ça touche à beaucoup, je dirais, beaucoup de choses qui attraient à la gestion de cette épidémie, parce que le virus passe par nous. Donc, si le public n'a pas confiance, on diminue notre efficacité au niveau sanitaire. Alors, je voudrais qu'on revienne à la vaccination, et plus particulièrement, ces personnes qui sont atteintes, en fait, de ce variant. On a vu que même des personnes qui ont été vaccinées trois fois peuvent être atteintes par le variant. Est-ce que ça veut dire qu'un quatrième vaccin est à l'ordre du jour ? Il y a des discussions, une fois de plus. Je crois que beaucoup de gens ont dit ça y est, même des gens qui sont opposés à la vaccination pour ne pas utiliser d'autres termes. Oui, ça y est, Israël commence avec le quatrième vaccin, etc. Non, c'est en discussion. Même, je veux dire, il y a la semaine dernière, il y a eu une réunion où on devait, en Israël, décider de la quatrième dose, par exemple, pour les immunodéprimés. Cette décision a été repoussée, parce que pour l'instant, il n'y a pas besoin. Alors, est-ce qu'on va être dans un scénario comme la grippe, bien que le Covid-19 n'est pas une grippe, où on va devoir vacciner tous les ans, tous les six mois, etc. Une vaccination qui est plus régulière, on ne sait pas encore, c'est une possibilité. L'autre chose qui me, je dirais, dérange un peu quand on parle de ce quatrième vaccin, c'est qu'on n'a pas beaucoup de données. Savoir est-ce qu'il est beaucoup plus efficace, ça c'est un. Et deux, on a un autre variant qui peut-être échapperait un peu à cette vaccination. Alors, peut-être qu'il faudrait attendre une mise à jour de ces vaccins au lieu de penser d'une quatrième dose qui est exactement la même qu'on a reçue il y a quelques mois. Alors, justement, avant de parler de ce quatrième vaccin, on remarque qu'il y a un taux d'Israéliens très important encore qui ont été vaccinés deux fois, mais qui n'ont pas fait le troisième vaccin. Comment vous l'expliquez ? Si on analyse, c'est beaucoup des jeunes. Je crois que ce sont des gens qui, une fois de plus, ont décidé que... Soit ce sont des gens qui ont dit que deux doses, ça suffit. Et puis, pour eux, je veux dire, ils se considèrent vaccinés, bien que l'on voit, plus ou moins, d'après nos données en Israël et aussi à l'étranger, que deux vaccins après six mois, c'est beaucoup moins efficace. Soit, une fois de plus, ce sont des gens qui ne sont pas convaincus et ça, c'est totalement légitime. On parle d'un million à peu près de personnes qui n'ont pas fait. C'est beaucoup de jeunes. Je crois qu'il y a une crainte souvent de ce qu'on appelle les myocardites, etc., bien qu'on sait que le taux est très faible, même s'il arrive. Et aussi, le vaccin des moins de 12 ans qui a du mal à décoller. On a vu ce matin que pratiquement, on parle de 10% seulement des moins de 12 ans qui se sont vaccinés. C'est aussi, là, une crainte des parents, en fait ? Oui, je pense que c'est une crainte des parents parce que je crois qu'il y a plusieurs choses qui jouent. Petit un, on attend de voir ce qui arrive aux États-Unis, bien qu'on reçoit des rapports, à peu près, je crois, si je ne me trompe pas, à peu près 4 à 5 millions d'enfants qui ont déjà été vaccinés aux États-Unis sans signaux. Moi, je cite seulement ce que le CDC, le Centre de contrôle des maladies aux États-Unis vient de publier, donc dit qu'apparemment, il n'y a pas eu de signaux ou d'effets indésirables. Je crois qu'on attend un peu ça. Je crois qu'on comprend aussi que les enfants ne sont pas, en général, une population à risque, donc il y a moins de raisons. Et puis, il y a aussi le fait qu'en Israël, pour l'instant, deux choses arrivent. On n'a pas beaucoup de cas, en moyenne, c'est gérable. Et puis, on attend de voir aussi ce qui va arriver avec l'Omicron, est-ce que le vaccin pourrait protéger ? Donc, je crois qu'avec ces quatre raisons, ça peut expliquer, je dirais, la vitesse inférieure ou la lenteur de cette vaccination chez les enfants. Alors, professeur, quand je voudrais terminer avec un anniversaire, puisque dans les jours où, en ce moment, on fête le premier anniversaire de la première cargaison de vaccins qui est arrivée en Israël, c'est juste un an. Un an après, quel est le bilan, vous dressez, de cette politique de vaccination ? Je crois que le bilan, d'abord, Israël a été vraiment ce qu'on appelle, hors la goyim, la lumière des nations. Je crois que ça, c'est une chose qui a beaucoup joué dans la… Je l'ai vécu personnellement, quelquefois, souvent invité dans des plateaux internationaux. Je crois que ça a beaucoup aidé à établir une image d'Israël positive, chose dont on a besoin, dont on avait besoin, et ça, j'en suis très content. Mais si on regarde le côté sanitaire, on a sauvé des vies, tout simplement. On a sauvé énormément de vies grâce à la vaccination et on continue à en sauver. C'est-à-dire que les gens oublient dans quel état on était avec des vagues qui ont monté, avec cette dernière vague, la troisième vague au mois de janvier, où on a eu 4 000 morts. C'est vrai qu'on a eu une vague, par exemple, au mois de juillet, août, septembre, où on a eu à peu près 1 500 morts. La majorité étaient des non-vaccinés. On voit que la vaccination sauve des vies. Donc, je crois, c'est le message. Mais on attend, on attend maintenant, en 2022, avoir peut-être plus de traitements, plus, je dirais, de compréhension de ce virus. Et je crois qu'au bout du compte, on comprend qu'on va devoir vivre avec ce virus. Je crois que la majorité d'entre nous, on va être exposés à ce virus. Et j'espère que la vaccination nous protégera d'effets plus graves. Et petit à petit, je crois que quand même, c'est une avancée qui est importante. On n'a jamais, je crois, vu une telle mobilisation dans le monde international, en ce qui concerne cela. Et je crois que, bon, on est en temps de pandémie. Ce n'est pas le temps idéal. Mais d'un autre côté, ça rassure d'avoir quand même des armes qui nous permettent de combattre cela et de ne pas laisser les gens mourir. Professeur Cyril Cohen, directeur du laboratoire d'immunothérapie de l'Université de Barillane. Merci beaucoup d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Calita. Bonne journée à vous. Bonne journée. Bonne journée à vous.